Mais la 6ème République, vous savez, je prends souvent cet exemple du groupe Lafarge. Vous savez depuis combien de temps il existe ce groupe depuis un siècle ? Il a prospéré sous la 3ème République, la 4ème, la 5ème. Il a construit le mur de l'Atlantique sous Pétan et sous Hitler. Il était avec Daesh, ça ne lui gênait absolument pas de continuer son business. Et hier encore, il était prêt à construire le mur de Trump entre le Mexique et les Etats-Unis. Alors vous croyez qu'une 6ème République, ça va le convaincre de ne pas mettre ses profits au-dessus de tout ? Moi, je ne crois pas. La réalité, c'est que cette classe capitaliste, elle a traversé toutes les républiques et elle continuera de prospérer.